Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition Jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au Salon, qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous y attendons nombreux et nombreux, et d'ores et déjà, nous allons céder la parole à Anne Claire de la charte des auteurs et des illustrateurs, qui va modérer une rencontre, venir à la rencontre des élèves, le dispositif de masterclass du Centre National du Livre. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Anne Claire, déléguée générale de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Notre association défend et promeut les auteurs et illustrateurs jeunesse. Nous serons également présents, bien sûr, au Salon du Livre et la presse jeunesse de Montreuil, physiquement à côté du comptoir des auteurs. Mais préalablement, on est très contents de vous proposer ce webinaire professionnel. Nous avons souhaité, dans ce cadre, solliciter le Centre National du Livre, qui est partenaire de la charte. Et puis, bien sûr, on leur a proposé de revenir sur la question des masterclass et du dispositif qui a été initiée en 2022 dans le cadre de la mise en place du pass culture. On va y revenir durant tout ce webinaire, puisque depuis le début de l'année, avec le CNL, nous proposons à destination de nos membres, de nos adhérents, des webinaires pour présenter ce dispositif, les enjeux, les possibilités pour les auteurs et illustrateurs jeunesse. Et puis, nous avons eu de nombreuses questions de la part de nos membres sur ce dispositif. Donc, on est très contents de recevoir aujourd'hui l'équipe du CNL. Donc, Marie-Anne Ler, qui est chef du département de la diffusion, Nathalie Berton, qui est chargée de mission pour la lecture, et puis Alexandre Azizac, qui est chargée des masterclass, qui sont là à la fois pour présenter un bilan de cette année écoulée autour du dispositif, et puis revenir sur les modalités d'inscription et de suivi de ces masterclass, donc par l'entrée CNL, et surtout répondre à toutes vos questions. Je crois que vous êtes une cinquantaine aujourd'hui à être présents à ce webinaire. Nous ne vous voyons pas, mais je crois que vous êtes là. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite au Centre national du livre et à l'équipe pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Et ensuite, on reviendra aux échanges via le chat. Je laisse la parole à Marie, je crois. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Nous remercions beaucoup Anne-Claire et merci pour cette invitation qui nous permet de revenir avec vous sur les masterclass d'auteurs du livre et de la lecture et vous présenter ce dispositif que nous avons lancé en janvier dernier à l'occasion de l'ouverture du Passe Culture pour sa part collective. Je n'avais pas encore essayé de faire glisser la souris. Alors, peut-être un petit retour sur le dispositif en tant que tel, pour bien que chacun ait en tête ce qu'est le Passe Culture pour sa part collective. Vous le savez, le Passe Culture a été généralisé à tous pour tous les élèves de 15 à 18 ans et il y a deux parts dans ce Passe Culture. Il y a une part collective à la main du professeur et une part individuelle à la main de chaque jeune de ses 15 à ses 18 ans. La part collective est dotée d'une somme, qu'on appelle fictive dans le jargon, mais en fait une somme dont la classe est dotée, qui correspond grosso modo à 30 euros pour chaque élève, entre 20 et 30 euros en fonction de l'âge et du niveau scolaire des enfants. Et ce qui donne en fait pour chaque classe un budget très conséquent à l'année pour développer des activités d'éducation artistique et culturelle, et ce, tout au long de l'année, et quel que soit le professeur. Donc un professeur d'histoire peut tout à fait, avec sa classe, s'il le souhaite, conduire une action d'éducation artistique et culturelle avec le Passe Culture. Ce n'est pas forcément le professeur de français. Je dis ça notamment pour la question des masterclass, puisque vous verrez qu'il y a souvent des professeurs d'histoire géographique qui réservent des offres avec le Centre national du livre. Les offres collectives, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des spectacles, des concerts, des ateliers, des rencontres, des conférences, des expositions. Et bien sûr, s'agissant des conférences, les masterclasses comme nous proposons nous. Et je précise aussi que tout établissement scolaire public comme privé sous contrat bénéficie du Passe Culture pour sa part collective et qu'il est bien entendu ouvert à l'outre-mer. Alors, ce qu'il faut déjà savoir avant que j'aille plus avant, c'est qu'aujourd'hui, à date, le CNL est le premier établissement réservé, quelle que soit la catégorie que j'évoquais, spectacles, concerts, ateliers, rencontres, conférences. Ce qui signifie que les rencontres d'auteurs sont plus que plébiscitées par les professeurs. On va revenir dans le détail, mais nous, en tout cas, on est très heureux d'être le premier sur le podium des offres réservées. Et de très loin, d'ailleurs. Pour information, c'est amusant, parce que la deuxième offre la plus réservée, c'est l'offre du musée de Caen, le musée mémorial de Caen, ou toute autre chose. Alors, que sont nos masterclass d'auteurs du livre ? Elles s'adressent, comme évoqué, à tous les élèves de la quatrième à la terminale. Et elles ont pour objet de proposer un format court de rencontre d'auteurs, 1h30 à peu près. Ça peut être plus long, ça peut être 3h, c'est en fonction de la façon dont vous, vous avez envie de conduire votre masterclass. Et elles peuvent porter sur des sujets très nombreux. Je vais y revenir dans un instant, mais encore une fois, vous êtes tout à fait libre de proposer un sujet de masterclass qui correspond à votre envie d'auteur, au regard aussi de votre envie de transmission auprès des élèves collégiens et lycéens. Elles sont rémunérées par le Centre national du livre au tarif de la charte, 286 euros brut la demi-journée. Je ne me trompe pas, Anne-Claire, c'est bien cela. Oui, pardon, je vois qu'il y a des réponses, des questions en direct. Et je veux peut-être juste rappeler à tout le monde que si ça vous convient, bien sûr, je laisse Marie-Hammler faire l'ensemble de la présentation et après, je reviens sur les questions. Je pense que c'est le plus simple. Voilà, donc je note les questions, mais on y revient plus tard. Voilà, désolé. Donc, je n'ai pas entendu votre question, Marie. Non, c'était ce que j'avais entendu, un petit son. Je me demandais si j'avais dit une bêtise, mais en fait, j'évoquais le tarif de la charte, qui est celui qui va être appliqué pour rémunérer ces masterclass, donc de 287 euros brut la demi-journée. Et évidemment, ce tarif suit les recommandations de la charte d'année en année, donc il a été réévalué, bien sûr, cette année. De manière générale, les masterclass se déroulent dans l'établissement scolaire, mais il est possible dans des circonstances un peu particulières, et je pense notamment aux Outre-mer, qu'elles se déroulent en visioconférence. À noter que l'établissement scolaire prend en charge les prêts de déplacement s'il y a lieu. On pourra revenir sur ce point-là, si vous le souhaitez, par la suite. Alors, avant de vous montrer comment ça marche, très concrètement, on va revenir sur un petit bilan à la fois quantitatif et qualitatif de ces rencontres d'auteurs qui ont eu lieu avec le Pass Culture. Donc, ces masterclass, je les ai scindées en deux, deux parties d'analyse, tous les chiffres qu'on a de janvier à juin 2022 et tous ceux qu'on a de septembre à fin octobre. Nous avons eu 665 candidatures au dispositif de 443 auteurs différents. Ça veut dire qu'en moyenne, un auteur dépose deux offres différentes de masterclass. On peut proposer autant de projets qu'on le souhaite, bien sûr. Et 338 masterclass ont été réservées de janvier à juin 2022 par 129 auteurs. Même, je dis plus que réservées, elles ont été réalisées. Ensuite, s'agissant de la période de septembre jusqu'à fin octobre, on a pour l'heure 456 candidatures de 234 auteurs différents. Et nous avons déjà 147 masterclass réservées, ce qui est extrêmement encourageant. Et je pense que d'ici à fin novembre, on sera au total à 600 masterclass, si je comptabilise, de juin à fin novembre. Et peut-être même qu'on dépassera les 600 qui étaient notre objectif initial à compter décembre. On aura peut-être une très bonne nouvelle à vous annoncer. Tout ça fait au total déjà plus de 17 000 élèves concernés. C'est un chiffre colossal. Alors, évidemment, il s'agit de montants d'auteurs qui sont courtes. Et donc, on peut s'intéresser aussi à l'impact que cela a sur les élèves. Mais vous allez voir après dans le bilan qualitatif que ça fonctionne et qu'on arrive à associer avec ce dispositif aussi bien le qualitatif que le quantitatif. Au niveau de la répartition des établissements scolaires, on a une majorité d'élèves au collège qui ont été concernés à un peu plus de la moitié. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour un professeur d'organiser une masterclass au collège qu'au lycée où les emplois du temps sont tout à fait éclatés. Et où le groupe classe aussi, d'autant plus qu'il y a eu la réforme du lycée qui est aussi induit des groupes classes encore plus fractionnés qu'il n'y en a été jusqu'alors. Lycée général, c'est 38 %, ce qui est très significatif. Lycée technologique et lycée professionnel, ce sont encore des chiffres faibles sur lesquels il faudra travailler avec l'éducation nationale pour aller au-delà puisque, je vous le rappelle, il y a à peu près 20 % de lycées professionnels en France. Donc, on a encore trop peu de masterclass réservés dans les lycées professionnels. Le profil de ces 146 auteurs au total, majorité de femmes, 58 %, 109 écrivains, 15 auteurs de BD, 9 illustrateurs, 9 traducteurs, 4 poètes réservés. Voilà, on aimerait qu'il y ait plus de tout, mais aussi, on est très intéressé par le fait qu'il y ait quand même des poètes qui aient été réservés. Quelques traducteurs, il faut sans doute qu'il y ait encore plus d'auteurs de BD et d'illustrateurs. Je précise qu'on n'a pas fait le décompte entre les auteurs jeunesse et pas jeunesse parce que c'est souvent difficile à faire et puis, ce n'est pas ce qui, là, nous préoccupait dans cette étude. Mais je pense que si on relance l'enquête qu'on va essayer de faire une fois tous les six mois, on réintégrera plutôt ce périmètre-là aussi. Alors, quelles sont les masterclass que les professeurs réservent ? Alors là, c'était très intéressant de faire cette analyse-là puisqu'on constate qu'ils vont réserver très souvent des projets en lien avec les questions sociétales, le sexisme, le racisme, le harcèlement sexuel, d'ailleurs, ou à l'école. Les inégalités femmes-hommes, l'écologie, les lanceurs d'alerte. Beaucoup de masterclass réservés aussi sur toutes les thématiques, souvent historiques, qui sont traitées par les programmes scolaires. Évidemment, la Shoah, les questions des mémoires, évidemment, un sujet très complexe et difficile à traiter, les guerres mondiales, la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, c'est sans doute parce que ce sont des sujets complexes que les professeurs font appel aux auteurs, qui vont prendre un angle différent et qui, par le récit, bien souvent, vont permettre de faire advenir des sujets qui pouvaient être difficiles à traiter dans une classe. Évidemment, le point de vue de l'auteur est complémentaire de celui du professeur et c'est vraiment au bénéfice de l'élève et de sa compréhension, de sa sensibilisation à ses enjeux et à ses questions, le moyen en particulier. Évidemment, des masterclass nombreuses sur ce qu'est le métier d'écrivain, sur ce qu'est écrire, sur comment ça marche la chaîne du livre. C'est étonnant parce qu'il y a vraiment une vraie demande des professeurs et des élèves sur le fonctionnement de la chaîne du livre, une dimension économique. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on incite aussi les lycées professionnels à s'orienter vers des masterclass qui peuvent traiter de la chaîne du livre puisque ça rejoint aussi les aspirations de leur formation, indépendamment du fait qu'il faut qu'on les incite à réserver plus de masterclass tout court, quel qu'en soit le sujet. Voilà un petit top 3 des masterclass les plus réservées. Antoine Aranchet sur les fake news et l'esprit critique. On voit vraiment bien qu'on est sur des sujets vraiment d'actualité. Jérôme Chantereau sur la naissance d'un texte et le processus d'écriture. Et Thibaut Lissonnais qui va proposer une masterclass autour de la BD du manga. Évidemment, connaissant l'essor du manga et l'intérêt des collégiens en particulier, ce n'est pas étonnant que ce type de proposition fonctionne très bien. Voilà, donc vous avez un peu un panorama de tout ce qui fonctionne. Mais évidemment, il s'agit aussi de découvertes, de rencontres. Je précise que le bouche à oreille fonctionne vraiment très bien au sein de l'éducation nationale. Donc, on voit bien dans les statistiques qui ont été montrées qu'en moyenne, un auteur qui a été réservé une fois va faire trois masterclass au total, en moyenne. Et donc, il ne fait pas doute que les professeurs avec qui ils ont réalisé les masterclass se parlent entre eux et évoquent cette masterclass à d'autres. Par ricochet, elles sont préservées. Alors, la répartition géographique des établissements scolaires qui ont reçu plus d'auteurs, sans surprise, l'Île-de-France. Auvergne-Renel venait ensuite. Pourquoi ? Parce que les professeurs vont privilégier la proximité géographique. Évidemment, on a une représentation plus importante des auteurs en Île-de-France et donc, de fait, et puis évidemment, il y a une population plus importante aussi de collégiés en Île-de-France. Et évidemment, cela explique pourquoi les auteurs vont davantage être réservés en Île-de-France pour ces masterclass. Alors, il faut bien voir que nous, le Centre National Libre, nous n'avons pas la main sur les offres qui sont réservées par les professeurs. C'est chaque professeur, on va le voir dans le mode opératoire un peu après, qui est libre de choisir son auteur, sa masterclass en fonction de ses objectifs pédagogiques, de ses envies, de sa connaissance de ses élèves. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas agir, en tout cas pas directement, sur la répartition géographique des masterclass. On aurait pu faire une autre visio sur les résidences d'auteurs qui sont nos dispositifs que nous mettons en œuvre, notamment avec Nathalie qui est ici, et ces résidences d'auteurs qui sont en format beaucoup plus long, qui peuvent s'étaler sur trois mois. Eh bien, évidemment, là, nous travaillons à une répartition géographique équitable au regard de l'implication que ça implique aussi bien pour l'établissement scolaire que pour l'auteur. On a fait un petit bilan qualitatif en juin 2022, on le refra, je pense, en janvier, pour voir comment le dispositif était perçu par les auteurs, quel était leur retour d'expérience. À 92%, à peu près, ils considèrent que ça a eu un impact sur la pratique de la lecture ou l'écriture des jeunes. C'est un chiffre tellement impressionnant qu'on peut considérer qu'une majorité d'entre eux, je ne sais pas forcément 90%, mais en tout cas une large majorité, considèrent et ont vu un impact réel après aussi avoir échangé avec le professeur comme retour d'expérience. J'ai mis quelques vermatines qui nous ont vraiment intéressés. C'est des belles citations, je trouve. Par exemple, un auteur qui dit qu'il s'agit, à travers ces rencontres d'auteurs, d'incarner le livre. C'est très beau, évidemment, si on retrouve la sémantique latine d'incarner. Cela permet aux élèves, notamment défavorisés, de rencontrer des auteurs, évidemment, puisqu'en plus, c'est un budget que l'établissement a de droit. Donc, tous les établissements scolaires sont équivalents et sont sur pied d'égalité pour recevoir des auteurs. Ensuite, on a demandé aux auteurs si ça nourrissait leur travail de création. Oui, à 80 %. Et on a beaucoup d'auteurs qui expliquent que cela a renforcé eux-mêmes leur travail de création. J'aime bien cette citation. Elle permet d'avoir des retours de lecture candides sur mes textes avec mon principal public. Je vais vite. Satisfaction globale, 97 %. Donc, on a beaucoup d'auteurs qui expliquent que ça facilite le travail, la rémunération avec l'établissement scolaire, puisque sans masterclass, vous savez certainement très bien combien il est compliqué de se faire rémunérer par l'établissement scolaire. Souvent, le comptable de l'établissement scolaire, le gestionnaire plutôt, a beaucoup de mal ou ne souhaite pas rémunérer un auteur parce qu'il a du mal à comprendre comment on le rémunère. Or, nous, et ça fait la transition avec la suite, c'est bien ce que nous allons prendre en charge chez toute la chaîne administrative et toutes les rémunérations de l'auteur. Alors, comment ça marche maintenant, les masterclass ? Ce qu'on a voulu faire, c'est le dispositif le plus simple possible. Alors, on a sans doute encore des voies d'amélioration. On regarde des outils que nous avions à notre main. Pour l'heure, c'est ce qui nous semble le plus pratique. Vous allez en ligne sur le CNL, sur le site du CNL, et je vous montrerai où c'est exactement sur le site juste après. Vous enregistrez un petit formulaire très court à remplir que nous allons mettre en ligne sur le pass culture. Donc, c'est le CNL qui se charge de mettre en ligne des candidatures. Vous n'avez pas à le faire. Si votre offre intéresse un professeur, il va vous contacter. Et à partir de là, vous caliez la date ensemble et il va pré-réserver cette offre. Une fois que cette offre est pré-réservée, le chef d'établissement va le réserver et la masterclass va se faire. Et puis ensuite, nous nous occupons de la mise en paiement. Alors, où ça se trouve sur le site du CNL ? Le site du CNL est un peu particulier. Donc, c'est pour ça que je vous l'indique ici. Ça va être tout en bas du site. Vous voyez Pass Culture Masterclass d'auteur. Vous cliquez. Et là, vous avez une présentation du dispositif et le lien vers le formulaire indiqué en jaune. Dans le formulaire, donc là, c'est ce qu'il y a tout à votre gauche. C'est un formulaire qu'on n'a pas remis en entier, mais il est vraiment très court à remplir. Vous aurez à répondre la classe que vous visez. Vous pouvez viser tous les niveaux. Si bien le collège, le lycée. Si vous voulez lycée général ou professionnel, moi, je vous invite vraiment systématiquement à être professionnel parce qu'il faut des auteurs d'un lycée professionnel le plus possible. Et indépendamment du fait que vous soyons, d'ailleurs, de littérature jeunesse ou pas, il faut vraiment cibler sur le lycée. Les régions dans lesquelles vous voulez intervenir, les départements, la ville, vous pouvez expliquer ça très précisément si jamais vous voulez intervenir que dans une ville en particulier et pas autre part parce que c'est compliqué pour vous de vous déplacer. Vous pouvez tout à fait l'indiquer et c'est pris en compte et c'est mis en ligne avec toutes les informations que vous nous aurez données. Une fois que vous avez enregistré votre candidature, vous avez un petit bandeau vert qui s'affiche pour confirmer que votre candidature a bien été déposée. Alors, un petit focus sur pourquoi candidater par le CNN alors que certains auteurs nous disent, oui, mais moi, je peux candidater directement sur Adage. Petit retour en arrière pour savoir ce qu'est Adage. Adage, c'est la plateforme pour laquelle les professeurs sont connectés au Passe Culture. C'est une plateforme professionnelle, il n'y a que les professeurs qui ont accès. Et à travers cette plateforme, ils voient toutes les offres qui sont Passe Culture, c'est-à-dire qui bénéficient de crédits dédiés et qui sont évidemment complémentaires de la part individuelle que j'évoquais tout à l'heure. Alors, au CNN, on va s'occuper de créer et éditorialiser les offres, c'est-à-dire que vous remplissez votre formulaire et nous, on va les mettre en ligne et on va les harmoniser, alors tout à fait à la marge, mais on va quand même corriger les fautes parfois de les coquilles, les fautes syntaxes ou d'orthographe. Il y en a de ce temps à autre et ça permet d'homogénéiser un peu le travail que vous proposez, mais on ne retraite jamais ce que vous écrivez. Il n'y a pas de modification de fond, absolument pas. On va prendre en charge le paiement des auteurs. Donc là, sans que vous ayez besoin d'un numéro de sirète et on va le prendre en charge avec une équipe dédiée au CNN qui sait faire, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de difficultés à vous rémunérer et il n'y a pas besoin d'un extrait de casier de judiciaire. À l'inverse, aujourd'hui, si vous déposez directement sur Adage, si vous déposez directement votre offre sur la plateforme professionnelle des professeurs, toute la partie, je dirais, administrative est à votre charge. Créer et modifier les offres, c'est vous qui devez le faire. Donc, si le professeur a la moindre modification à faire sur votre offre avant de les réaliser, c'est à vous de le faire. Les auteurs doivent être en contact avec le pass culture pour leur mise en paiement. Donc, ça fait des interlocuteurs qui ne maîtrisent pas forcément l'intégralité de la rémunération des auteurs et vous devez avoir un numéro SIREF. Et en plus, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire. Je précise aussi que pour être, comment dire, accepté, que votre candidature soit acceptée en passant par Adage, il faut que vous soyez validé, que votre candidature soit validée par le rectorat en lien avec la DRAC. Ça, ça veut prendre beaucoup de temps. En revanche, nous, comme on a une expertise CNN sur les auteurs, on peut vérifier très vite qu'il s'agit bien d'un auteur et évidemment, l'offre que vous allez publier, elle va être mise en ligne, je ne sais pas, au maximum trois jours après que vous l'ayez déposée. Donc, c'est aussi un facteur de rapidité qu'il faut absolument noter. Je précise aussi que les DRAC vous invitent très fortement à passer par le CNL parce que le CNL garantit d'une certaine façon le fait qu'il n'y a que des auteurs du livre qui sont bien, qui sont référencés et qui proposent des masterclass. On est un peu le garant, je dirais, du fait qu'on n'en voit pas n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des auteurs devant les élèves. Il y a évidemment un risque de sécurité qui n'est pas notre. Les questions fréquentes. Peut-être qu'il y en aura évidemment d'autres et on va avoir un échange là-dessus. Mais comment est-ce que je suis sélectionnée et comment j'en serais informée ? Alors, nous, on publiait toutes les œuvres de masterclass. On ne fait aucune sélection. Ce n'est pas notre rôle à cet endroit-là. En revanche, on a vérifié que vous êtes un vrai auteur, que vous n'êtes pas auto-édité. Aujourd'hui, on n'accepte pas, c'est la politique du CNL de ne pas soutenir l'auto-édition parce qu'on accompagne toute la filière du livre. Et donc, à cet endroit-là, évidemment, on soutient les éditeurs. Celles qui sont inadaptées au public scolarisé, ça peut être des propos qui ne sont pas adaptés, je n'en parle pas dans le détail, ou celles dont le contenu présente des propos légalement réprimissibles. Voilà. Ce qui n'est pas encore présenté, mais on n'est plus loin. Si vous avez été réservé, pré-réservé par un professeur, vous êtes informé par un mail qui vous est envoyé par la plateforme. Votre offre est prise en compte par le bandeau bleu-vert que j'évoquais, donc vous le savez tout de suite. Et votre rémunération, là, elle intervient au bout de 30 jours maximum, dès lors que vous avez transmis toutes les pièces justificatives, qui sont demandées par le CNL. Le CNL vous envoie un mail pour vous demander toutes les pièces justificatives, vous n'avez rien à faire. Et on procède au paiement sous 30 jours. Et dernière liste de questions fréquentes, mais c'est bien parce qu'à vous entendre, on pourra en rajouter dans notre foire aux questions. Toutes ces questions sont à retrouver sur la foire aux questions, je précise. Est-ce que je peux réaliser plusieurs masterclass pendant une journée ? Oui, vous pouvez réaliser deux masterclass si vous y arrivez, si vous n'êtes pas trop fatigué, un peu fatiguant. Mais évidemment, vous pouvez, ça donne mieux à deux rémunérations distinctes, 287 euros. Est-ce que je peux proposer une nouvelle masterclass sur un sujet différent des précédentes ? Oui, absolument. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez parler de votre métier d'auteur, faites un projet de masterclass, proposez un projet de masterclass. Si vous voulez, au contraire, parler de la thématique de votre livre, faites une nouvelle offre de masterclass. Vraiment, vous êtes très libre. Et vous pouvez parler de milliers de choses dans une masterclass. Et puis, évidemment, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais dans une même masterclass, vous pouvez aussi parler de tous les sujets qui vous viennent à l'esprit et avoir un échange très libre avec les élèves qui, je le rappelle, mais vous devez très bien connaître cela, sont toujours très curieux de rencontrer un auteur et heureux. Et bien souvent, c'est parfaitement préparé par les professeurs. Qui a accès à mes informations de contact ? Alors là, ce sont les professeurs. C'est fondamental que vous laissiez un mail, sinon le professeur ne peut pas caler avec vous la date de masterclass. Et évidemment, tout ça est très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Donc, laissez votre mail. C'est en tout cas ce qui est un minimum nécessaire pour que un professeur puisse vous recontacter. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing. Anne ? Oui, merci Marie. Alors, dans les questions, la première question, c'était une personne qui était en école élémentaire et qui se demandait si elle pouvait bénéficier du PAS dans une école élémentaire. Mais vous avez répondu pour le moment, on est sur le collège. Alors, plus une info, le PAS culture pour la part collective ne s'adresse qu'aux élèves de la quatrième à la terminale. Il va être étendu en septembre prochain au sixième et au cinquième. Voilà, on n'en ira pas avant. Voilà, j'imagine dans peut-être des années futures encore plus avancées. Mais donc, on a répondu à cette question. Après, dans d'autres questions, serait-il possible de visualiser les offres, de les mettre à jour et de les dater directement sans envoyer un mail au CNL ? Alors, pour les mises à jour des offres, vous pouvez nous contacter. On n'a pas mis l'adresse dédiée, mais de mémoire, c'est masterclass at centernationaldulivre.fr. Non, pardon, c'est masterclass.pasculture. Ah oui, pardon, merci. À rebase. At centernationaldulivre.fr. De toute façon, vous avez tout sur le site du CNL. Vous pouvez tout à fait demander des modifications de votre offre. En revanche, on est l'interface, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre manière de gérer tout le processus autrement. Mais en tout cas, si vous voulez, si vous avez un repentir sur l'offre que vous avez proposée, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Sur les dates, c'est vraiment vous qui décidez la date avec le professeur. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Vous vous mettez d'accord avec le professeur sur la date que vous voulez. Vous nous l'indiquez et on fait la modification. OK. Une autre question. On l'avait évoquée en préparant le webinaire. Certains auteurs ont ouvert une offre directe sans passer par le CNL. D'autres n'ont pas pu y accéder ou sont encore en attente. Les académies sont très inégales. Certaines refusent d'offrir des offres directes. D'autres sont plus souples, ce qui provoque une discrimination et une différence de visibilité entre les auteurs. Comment proposez-vous de gérer ces inégalités ? C'est exactement ce que j'ai un peu expliqué là. Il faut que je retrouve ma slide. Sur pourquoi candidater au CNL directement. C'est exactement pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les académiques sont plus ou moins, elles décident ou pas d'agréer un auteur ou pas. Elles sont libres de le faire et ça peut créer des situations d'inéquité. Mais après, il faut comprendre leur vigilance. En fait, elles n'ont pas forcément les moyens RH pour contrôler chaque intervenante. Là, on parle des auteurs, mais il y a mille et une personnes qui vont proposer des offres ou pas de culture. Donc, elles peuvent décider de dire je ne valide que les associations, que les opérateurs, etc. C'est pour ça. Et indépendamment du numéro SIRET, parce que tous les auteurs n'ont pas de numéro SIRET. Et à ma connaissance, quand on n'a pas de numéro SIRET, ça peut être changé, on ne peut pas déposer sur ADH directement. C'est pour ça que moi, je vous enjoins très clairement et c'est vraiment le conseil des DRAC à passer par le CNL pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir qu'on est plus rapide, vous avez une rémunération dans les temps, vous avez plus de visibilité et surtout, ça offre une garantie et une sécurité pour les académiques et de fait pour les professeurs et de fait pour les élèves. Oui, juste, excusez-moi, je voudrais juste ajouter que ce ne sont pas les académies toutes seules. En fait, a été mis en place une commission qui valide ou non les artistes, d'ailleurs, quel que soit le domaine artistique, composé des académies et des DRAC. Donc, en fait, c'est pareil. L'autre frein, c'est qu'il n'y a pas des commissions tout le temps, tous les jours. Donc, il y a des dates pour ces commissions pour valider ou non les artistes, tout domaine compendu, qui proposent des offres via le pass culture et les offres collectives. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, en tant qu'auteur, vous, vous pourrez toute l'année candidater via le formulaire du CNL. Voilà. Ça permet du coup d'équilibrer ces questions de discrimination qui sont soulevées par les autres. Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais, mais je l'ai dit peut-être trop vite tout à l'heure. Il y a vraiment des commissions qui réunissent le banc et l'arrière-banc. Et c'est normal. C'est vraiment des questions de sécurité et de certitude qu'on n'a pas, de la propagande. Enfin, ça existe. Je vous savais, les débuts du pass culture, pour la part individuelle, on avait des surprises. On les offre. Donc, il faut sécuriser. Nous, on vous offre cette sécurité. Enfin, on offre aux académies plutôt cette sécurité avant. Et ça va vraiment très vite. Toujours dans les questions qui s'accumulent. Les enseignants me disent souvent qu'ils ne trouvent pas mon nom lorsqu'ils me cherchent. Serait-il possible de faire apparaître le nom des auteurs directement sans que les enseignants aient à passer par l'onglet CNL ? Alors là, je me tourne vers Alexandre ou Nathalie, qui connaissent mieux Adage que moi. Oui, alors je pense que c'est justement via la plateforme Adage. En fait, je pense que c'est toujours cette question qui est sur l'entrée en offre directe, qui est quand même l'idée de dire de la part du... Peut-être, Anne, si je comprends bien la question et je vais la reformuler. Alexandre, est-ce que... Ou Nathalie, quand on est sur Adage, est-ce que quand on tape le nom de l'auteur, on tourne directement sur l'offre CNL ? Moi, il me semblait que oui. Oui. Enfin, je ne sais pas, Alexandre, je ne vous vois plus à l'écran. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manipulation. Mais donc, à partir du moment où nous, nous avons rentré l'offre de l'auteur, une fois que l'enseignant est sur Adage et qu'il a donc le contact, il tape le nom et le prénom de l'auteur dans la barre supérieure de recherche et la master ou même les masterclass proposés apparaissent. Oui, c'est pour ça que ça me surprend un peu la question, mais qu'il n'hésite pas que l'auteur en question... Alors, Marie, ce qui arrive des fois, c'est que les enseignants nous appellent en disant je ne vois pas l'auteur et en fait, donc moi, j'ai la possibilité d'aller sur Adage, je vais sur la plateforme et je tape le nom de l'auteur dans la barre et je le vois. Donc, certains enseignants ne sont pas encore peut-être au fait de l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est ça aussi ce qui peut arriver, mais à partir du moment où l'offre est sur Adage, en tapant le nom de l'auteur, ils ont la visibilité de cette dernière. Après, je pense que ce qu'on fera de toute façon, là, moi, je vais conserver aussi les questions et vous l'avez évoqué, il y a le mail sur le site du CNL pour faire remonter ces questions et ces dysfonctionnements via le CNL et nous, on va également les conserver pour pouvoir répondre en tout cas à côté auteur-illustrateur jeunesse. Une autre question, un enseignant me dit que son offre est réservée. Le CNL me dit que ce n'est pas le cas. Que faire ? Alexandre ? Oui, le spécialiste. C'est Alexandre qui a répondu, donc il connaît très bien le sujet. Il y a plusieurs fois qui peuvent se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... On n'entend pas très bien, Alexandre ? Peut-être que si vous avez le sujet, ce sera mieux. Non, non. Je ne sais pas si j'en ai le procès. Non. Le son n'est pas très bon. Là, on ne vous entend plus. Oui, on ne vous entend plus du sujet. Peut-être sans le cas que du tout près de l'ordi. Oui. Je continue sur une autre question si vous pouvez y répondre. Oui, on reviendra. Mais en tout cas, Alexandre, on revient vers vous. Je continue sur les questions. Là, c'est sur la question des frais de transport et ou d'hébergement de l'auteur ou de l'autrice. Peuvent-ils être intégrés au coût de l'offre pour être pris en charge par le budget pass culture ? Désolée si cela a déjà été traité. Donc, les frais de transport, donc les frais annexes de l'auteur ou de l'autrice, peuvent-ils être intégrés au coût de l'offre pour être pris en charge par le budget pass culture ? Alors, on aimerait bien, mais ça supposerait que nous fassions nous-mêmes la réservation pour l'auteur. Or, on est... Alors, soit il y aurait deux solutions. Soit on donne un forfait pour chaque auteur le même, mais là, on se ferait, c'est-à-dire en gros, on dirait 100 euros forfait moyen pour un auteur pour qu'il puisse se déplacer. Mais ce serait injuste pour les auteurs pour qui ça coûte plus cher ou qui devraient engager de leur poche. Et à l'inverse, on se ferait taper sur les doigts par la Cour des comptes. Et ce n'est pas non plus souhaitable. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre option, ce serait qu'on réserve nous-mêmes les billets pour les auteurs. Vous avez vu qu'au niveau des chiffres que je vous ai donnés, on va arriver à 600 minimum à décembre, on n'y arriverait pas. Voilà, on n'est pas suffisamment staffé pour. Il faut bien voir en revanche que l'établissement scolaire a des fonds pour les transports qui fait ça très facilement soir et matin. Il peut le faire. Et s'il y a une difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part nous aussi pour alimenter nos retours d'expérience et en faire part à l'éducation nationale avec qui on travaille vraiment franchement au quotidien. Oui, donc autant que possible sachant que le dispositif renouvelé l'année prochaine fait remonter tous ces points sur le mail qu'on va remettre. Du coup, je vais essayer d'aller le chercher pour le mettre en... Oui, on aurait dû le mettre. ...en chat ou si quelqu'un vous pouvez vous en charger. Je continue les questions. Il reste 10 minutes donc je me dépêche. Donc c'est Yael Hassan. Pourquoi doit-on après chaque masterclass renvoyer une même liste de documents dont le RIB, le certificat de précompte, le formulaire de renseignement, ce qui est assez fastidieux et ce qu'on pourrait imaginer une fois que ces documents sont enregistrés, une fois pour toutes que ce soit conservé et qu'on n'ait pas besoin de les remettre à chaque... Très bonne remarque. Merci de la poser. Alors là, on était en première année de déploiement. Clairement, effectivement, ce problème administratif chronophage n'est pas intéressant ni pour vous ni pour nous. Il s'agit de développement interne. À compter de 2023, ce ne sera plus le cas. Je pense que ce sera au premier trimestre 2023 au plus tard, enfin fin du premier trimestre 2023 au plus tard, tout va être internalisé et mis sur notre plateforme de notre projet Ciel. On n'auraient envoyé qu'une seule fois ces documents-là et on pourra à chaque fois vous rembourser. OK. Donc, premier trimestre, on est quand même aussi dans un système d'évolution de la plateforme de votre côté. Une autre question qui revient, je crois, sur la question de l'accès à l'offre. Une fois qu'elle a été publiée, ne pas pouvoir avoir accès sur le site, mais c'était une des questions qui arrivent, qui a été posée au début, il me semble. Alors, si je peux me permettre, il y a deux réponses. D'abord, effectivement, dans la présentation que nous faisons de la masterclass, on dit bien qu'il n'y a pas d'export Excel possible une fois que le formulaire est renseigné. Donc, on invite les auteurs à faire une capture d'écran avant d'enregistrer leur formulaire pour en garder trace. Ensuite, la plateforme Adage sur laquelle on a transformé le formulaire en offre est une plateforme réservée aux professeurs. C'est une plateforme éducation nationale qui contient énormément de renseignements, notamment les noms des élèves, etc. Donc, les auteurs, vous ne pouvez pas y aller. Donc, seuls les enseignants ont la vision de l'offre, alors qu'il est vraiment plus proche de votre formulaire. Et Alexandre, pour elle confirmer, il fait très attention de rester vraiment fidèle à ce que vous avez proposé. Donc, le conseil qu'on peut vous faire actuellement, c'est vraiment d'enregistrer, de faire une capture d'écran de votre formulaire avant l'enregistrement final. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de le voir, en tout cas, sur le site du CNL. Et puis, vous avez vu encore, comme me disait Marie Hamler, le nombre est tellement important qu'il n'y aurait plus du tout de lisibilité. Donc, c'était la même question qui a été posée par Béatrice et Gémard sur la question de cet accès à l'offre déjà postée. Est-ce que c'est dans les évolutions, est-ce que ce sera des choses qui seront possibles ou accessibles de visibilité par la suite ? C'est ce que dit Nathalie, c'est vraiment un adage, c'est un outil pro. De toute façon, je veux dire, il n'y a aucune inquiétude à avoir. L'offre que vous publiez, c'est la même qu'on va mettre en ligne. On corrige les fautes d'orthographe. Et franchement, sous le contrôle d'Alexandre, il y a souvent des coquilles. Mais on ne va jamais vous censurer s'il y avait le problème quel que soit. On va vous appeler et on va vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez parler de tel sujet ? Nous, c'est un petit peu compliqué. Ça va nous arriver trois fois en un an. Moi, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Il restait des minutes tout à l'heure. Je crois qu'il nous reste cinq minutes. Je vais essayer, moi, de remettre le mail CNL Masterclass Space Culture, de conserver aussi toutes les questions. L'idée, c'est aussi de faire remonter au fur et à mesure les questions des auteurs aussi pour améliorer l'outil et le dispositif. Je ne sais pas si le CNL va... Anne, je vois une question parce que c'est Véronique Pau, d'ailleurs, que nous connaissons bien qui disait dans mon souvenir on ne peut pas mettre de visuel ce qui est embêtant pour la bande dessinée. C'est pour ça que dans le formulaire de candidature, on vous demande une photo, effectivement. Et là, c'est une évolution. Vous me direz si je me trompe, Marie, mais là, c'est une évolution peut-être que nous avons demandé de pouvoir mettre un visuel sur adage. Alors, ce n'est pas encore possible, mais vous voyez, on a anticipé cette possibilité en vous demandant dans le formulaire d'enregistrer justement un visuel. Donc là, ce n'est pas fermé. On espère que ça va pouvoir évoluer et qu'ensuite, on pourra mettre un visuel, effectivement, pour la bande dessinée ou les illustrateurs et illustratrices qui proposent leur masterclass. OK, très bien. En effet, je n'avais pas vu cette dernière question. Je crois que c'est l'ensemble des questions qui ont été posées. Je voudrais être sûre que tout a été abordé. Voilà. D'accord, super, merci. Donc, je pense que de notre côté, toutes les questions ont été abordées. C'est vrai que moi, je rappelle que l'équipe de la charte, on est aussi à votre disposition pour rassembler les questions, les transmettre donc à l'équipe du CNL, Marie, Nathalie, également, donc, Alexandre. Alexandre, je ne sais pas si pour revenir à peut-être la question qui avait été posée qui vous concernait. Où est-ce qu'on y a répondu également ? Alexandre, votre micro est coupé. Oui, oui. Ouais. Vous m'entendez mieux, là ? Oui. Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. Je suis désolé. C'était la question à d'âge. Pourquoi est-ce que le professeur peut voir mon offre, mais je me souviens. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous nous envoyez la date précise d'intervention, de notre côté, on met en ligne une offre qui est réservable par les enseignants. Donc, en fonction de la proximité de cette date, on va les mettre en ligne plus ou moins rapidement. Ce qui est sûr, c'est que l'offre qui est réservée par l'enseignant sera aussi... L'offre ne peut pas être réservée de notre côté, mais pas celui de l'enseignant. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ok, très bien. Merci que vous avez répondu. Je crois que dans quatre minutes, on va nous couper le micro. En tout cas, il y a Alexandre, merci. C'est bien plus pertinent de donner un webinaire spécifique à la masterclass plutôt que de traiter les deux dispositifs du CNL ensemble. Ok, c'est bien pris. On faisait souvent les deux ensemble parce qu'on considère que c'est les mêmes auteurs, mais en fait, non. Et on a décidé effectivement au dernier webinaire de séparer les deux. Et puis, je pense aussi qu'il y aura la possibilité lors des évolutions que vous avez évoquées aussi, Marie, à venir. Je pense que nous, on reproposera, comme on l'avait fait courant, 2022, en 2023, peut-être, de refaire des webinaires aussi assez techniques sur les modes d'inscription via votre site et puis sur l'élargissement de l'offre. Nous, on veille et puis on fait ce travail de relais, donc on le fera également. J'essaie de voir s'il y a d'autres. Alors Alexandre, vous pouvez mettre le mail des masterclass dans les questions et réponses ? Oui, je veux bien, je vais les chercher en même temps. Je crois qu'il me reste trois minutes. C'est vrai que par rapport au bilan, c'était intéressant aussi. On souhaitait aussi faire ce webinaire, nous pour montrer dans les bilans, les thématiques aussi qui sont sollicitées et mobilisées par les enseignants parce que ça, ce n'est pas forcément des retours que les auteurs et illustrateurs ont. Donc le webinaire, il sera accessible aussi en replay, à la fois sur le site du SLPJ et nous, on va relayer, je crois que c'est d'ici une semaine, quinze jours. Et puis le document qui a été transmis et présenté, on pourra également le mettre en lien et à disposition sur le site de la charte et en charte info, on communiquera pour ceux qui sont présents et qui veulent aussi avoir accès à cette analyse et à ce bilan qui, à mon avis, est aussi important que les questions techniques et pratiques pour la suite du dispositif. ça nous semblait aussi très important. Alors, je mets le mail à vous, masterclass.pastculture, notre centre national du livre.fr. Vous l'avez là, pour ceux qui... Et moi, je mets aussi le mail de la charte, mon mail et puis, vous avez aussi le site de la charte également qui sont à disposition pour qu'on puisse répondre à vos questions par la suite. Il n'y a pas d'autres questions, je crois ? Est-ce que vous pouvez remettre vos mails en sélectionnant bien tout le monde dans les destinataires ? Parce que là, on les a reçus, nous, mais on est en haute et panéliste. Merci beaucoup. On vous laisse faire ça et puis on va conclure. Moi, je n'ai que haute et panéliste pour répondre. Je ne peux pas faire répondre à tout. Dans ce cas, je le recopie. Ça va être. Je pense qu'il y a la même chose pour l'équipe du CNX. On ne peut pas l'envoyer à tout le monde. En tout cas, sur le site de la charte, vous avez accès au mail, au mail aussi direction, écrire, où vous pouvez vraiment nous contacter pour répondre aux questions autour du pass culture. On pourra répondre à ces questions-là et puis on communiquera sur l'accès au replay du webinaire. En tout cas, merci beaucoup à Marie, Nathalie, Alexandre d'avoir à la fois dressé le bilan pour nous et puis d'être revenue aussi sur ces questions très techniques et d'avoir mentionné les évolutions à venir ou pas. En tout cas, c'était important pour nous d'en faire part à nos membres et aux auteurs et illustratifs. Merci à vous. Merci. Merci.